... Merci Christine. Donc, vous aurez été averti que vous aviez rencontré quelqu'un qui répondrait à vos questions. Me voici donc. Je suis celui qui a réponse à tout. Statutairement. Je suis là pour ça. Enfin, tout, c'est beaucoup, crève. C'est trop. Même si, par principe, rien de ce qui est humain ne devrait être étranger à un psychanalyste. Enfin, par exemple, je me disais, si vous me posez des questions de calcul mental, je déclare forfait tout de suite. ou si vous me demandez de réciter par cœur des vers, même de poètes que j'aime. Il n'y a rien de ce personnage qu'on voit dans Les 39 marches de Hitchcock. Vous avez Mister Memory qui se souvient de tout. Je réponds à une question, mais pas comme Mister Memory. Les réponses que j'ai l'habitude de procurer sont des improvisations. Vous me donnez une note musicale avec une question et puis j'essaye de trouver la note qui répond et ça fait un petit air. En jazz, ça s'appelle une jam session. et j'ai déjà, je m'en suis aperçu une fois et j'adopte ce terme. Donc, nous allons essayer de faire une jam session. Mais, au fond, pour commencer, il y a une question que moi, je me suis posée ce matin dans l'avion. qui était tout de même et qu'est-ce que je viens faire exactement ici ? Sur la scène d'un théâtre qui n'est pas... Non, pas que je ne sois pas monté sur la scène d'un théâtre, mais ça remonte à très longtemps. À la classe de... Oui, quand j'étais en huitième, j'ai joué une pièce de théâtre. Je l'ai même monté. Quand j'étais en sixième, j'ai monté une pièce de théâtre. J'ai monté quelques scènes du Jules César de Shakespeare et je m'étais distribué le rôle de Brutus. Mais, qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que je suis là dans le programme à faire celui qui a réponse à tout, au moins à propos de la psychanalyse ? Eh bien, je me suis dit que la réponse, finalement, était très simple. C'est que... Je me suis aperçu que je n'ai pas envie de dire non à Christine Angot. J'ai envie de lui complaire. J'ai envie de lui faire plaisir. Ça me... plaît de faire partie... ce qu'on pourrait appeler le rangot-circus. Finalement, j'ai fait confiance à cette envie que j'avais qui est sans doute l'envie qu'elle met à la bonne. Alors, pourquoi ça ? Pourquoi ai-je cette envie à laquelle je me suis fié tout de suite d'enthousiasme ? J'ai vu trois raisons. Enfin, j'en ai vu deux et hier soir, une troisième. qui a chez Christine Angot dans sa demande, dans sa façon de demander, une vibration, un vibrato qui est rare. Elle a une voix qui, à moi, me semble habiter par une exigence que je dirais non transactionnelle. Elle ne fait pas de transaction. Il y a du tranchant en elle. Et elle se tient par principe au niveau de quelque chose que je ressens comme du binaire. après, on le voit, il y a la thèse et l'hypothèse, mais c'est ce tranchant que, finalement, j'aime chez les personnes qui l'ont. C'est quelqu'un qui sait dire non. c'est comme ça qu'elle est apparue quand je ne la connaissais pas sur Internet. Vous, quelqu'un qui savait dire non est plus quelqu'un qui aime dire non, qui aime ne pas se laisser faire. Et donc, quand elle dit oui, et en plus, elle nous appelle, ça a son prix. Deuxièmement, elle m'a dit dans un texto, écrire, c'est toujours une surprise. et j'aime les grands littératures, elle ne soit pas dans la maîtrise, mais dans la déprise. Et non parce qu'elle serait sous la dépendance d'une inspiration, mais parce qu'elle est ouverte aux aléas de la trouvaille et d'une certaine façon, je suis une de ces trouvailles. Sans doute, sans doute, est-ce que j'avais envie de, sans doute, j'avais envie d'être une surprise pour Christine Angou. Et c'est ainsi que je ne lui ai dit que je parlerai d'elle qu'il y a quelques minutes. Alors, troisièmement, je ne lui avais pas dit avant que je parlerai d'elle parce que je ne savais pas moi-même. Mais je pressentais en quelque sorte que ma rencontre avec Christine Angou venait pour moi à point nommé. je l'ai vérifiée hier soir quand j'ai lu pour la première fois un livre d'elle. Je ne m'en cache pas, je ne suis pas la littérature contemporaine. Enfin, je ne suis pas, je commence à le mettre. et j'ai répondu à Christine Angou à cause de cette sympathie qu'elle m'avait inspirée comme personne. Mais hier soir, j'ai lu Une semaine de vacances. Et je l'ai lu comme un livre qui montrait, qui démontrait, qui faisait comprendre. Je l'ai lu de là où je suis avec ce qui m'occupe. J'ai lu un livre qui faisait comprendre pourquoi nous n'en pouvons plus du Père. Je l'ai lu comme un apologue de notre ras-le-bol du Père. Je dis notre, disons de notre, il me semble, de notre civilisation. Je l'ai vu comme un apologue de ce ras-le-bol. Comme nous faisons comprendre pourquoi pourquoi il nous faut sortir du règne du Père. Pourquoi le Père est la plaie, le couteau, si je puis dire. Pourquoi le Père a fait son temps. Pourquoi il est désormais obsolète. ce n'est pas bien loin de là, ce n'est pas le premier Père incestueux qui paraît dans la littérature. Ce n'est pas le premier Père pervers. Mais une semaine de vacances, je l'ai lu comme le roman du Père en tant que l'impossible à supporter. Le roman du Père comme l'impossible à supporter. Et dans ce livre, c'est à ce titre qu'il est réel. Qu'il est un effet de sens qui est paradoxalement réel. Elle, le personnage nommé elle dans le livre, gravite autour de ce réel. Elle est entièrement, presque entièrement tournée vers lui comme le tournesol vers le soleil. On dit que le tournesol est héliotrope. Elle est montrée comme paternotrope, enfin si je puis créer le néologisme. Et elle le reste jusqu'à au fond l'éclipse de Père qui se produit quand le roman se termine avec la semaine de vacances. Et ça n'est pas le roman d'un père pervers pervertissant saphir. C'est le roman de ce que Lacan appelait la perversion en mettant un tiret entre le mot père et le mot version. C'est comme ça que je le lis. C'est mon angle. C'est l'angle qui s'est imposé à moi en lisant ce livre. c'est-à-dire le roman de la version vers le père, de la pente qui nous dirige vers le père, le tropisme qui nous met sous la férule du père et qui là est fallu s'ériger du père. or, c'est un apologue pour aujourd'hui à mon sens parce que c'est cela qui nous agite aujourd'hui. N'est-ce pas ? Le père comment s'en débarrasser ? Est-il possible de s'en défaire ? Et à quel prix ? Quel prix faut-il payer pour s'en défaire ? Et à cet égard, il me semble que c'est la question de Lacan. La question constante de Lacan est celle qui nous a transmises et celle qui anticipe ce à quoi nous assistons. Ce qu'on avait couramment retenu de Lacan, c'était l'accent mis sur l'œdith, la mise en formule de cet œdith freudien et la mise en évidence du nom du père. Mais à vrai dire, enfin, il y a là une erreur de perspective. C'est seulement le point de départ de Lacan. Ce dont on a fait tout Lacan, c'est quelque chose qu'il a élaboré entre son séminaire, troisième séminaire et son quatrième. Il a fait ce séminaire pendant près de trente ans. C'est donc vraiment le tout début et même cet œdith formalisé et ce nom du père, c'est ce qu'il avait mis au point pour rendre compte des psychoses, des perversions, voire des névroses, mais certainement pas de la normalité. Au fond, le nom du père n'était jamais en fonction effective qu'à propos de ces différentes façons d'aller mal. et dès son séminaire 6 qui est consacré au désir, qui s'intitule « Le désir et son interprétation », on voit que le concept de désir déplace tout à fait les lignes. C'est un séminaire que j'ai rédigé, que j'ai rédigé en dernier de la série qui va paraître au début juin, qui date maintenant d'un demi-siècle et pourtant, enfin, il suffit de le lire pour voir qu'il parle de 2013. séminaire. C'est un séminaire qui est, si je puis dire, contemporain d'une semaine de vacances. Alors, qu'est-ce que montre Lacan dans le désir et son interprétation ? montre d'abord que le désir, à proprement parler, n'est pas une fonction biologique. Le désir n'a rien à voir avec l'instinct. L'instinct va droit au but. Ce qu'on appelle l'instinct, on en fait un guide de vie infaillible qui conduit le sujet, l'individu vers l'objet dont il a besoin ou l'objet qui est bon, l'objet qui est adapté aux nécessités de la vie et donc qui s'inscrit dans une harmonie, dans l'harmonie du monde. Il se trouve dans le fantasme de chacun et le fantasme c'est une dimension qui n'est pas facile d'explorer parce que à ce niveau-là entre le sujet et l'objet il y a plutôt un ou bien ou bien. Au niveau de la connaissance, l'objet de la connaissance, à partir de l'objet de la connaissance, on a créé une sorte de fantasme de sujet, un fantôme plutôt de sujet de la connaissance et les deux s'emboîtent. Les deux sont adaptés l'un à l'autre et au point que, au fond, ce dont on faisait traditionnellement le point culminant de la connaissance c'était la coïncidence du sujet et de l'objet ou dans la contemplation ou chez Bergson par exemple dans l'intuition et précisément dans le fantasme il n'y a pas cet accord. Il y a au contraire une défaillance spéciale du sujet devant pour être simple l'objet de sa fascination. ça va jusqu'à un certain couper le souffle et c'est en tout cas comme ça que Lacan détermine cette dimension du fantasme où la fonction de l'objet dit-il est de signifier le point où le sujet ne peut pas se nommer. Et d'une certaine façon le fait que dans une semaine de vacances précisément les personnages ne soient pas nommés qu'ils ne soient que des pronoms nous donnent une image au moins de ce que Lacan nous dit là. Et il ajoute d'ailleurs que la pudeur que c'est ce qui fait que la pudeur c'est une phrase assez mystérieuse c'est ce qui fait que la pudeur est la forme royale de ce qui se menait dans les symptômes en honte et en dégoût. Alors il parle de la pudeur comme d'une voix en fait la pudeur c'est une barrière. La pudeur c'est une barrière qui nous arrête quand nous sommes sur le chemin du réel. et comme la pudeur nous arrête le réel donne lieu à symptômes et dans ces symptômes ces symptômes sont environnés sont soutenus d'affect de de honte et de dégoût et précisément une semaine de vacances c'est clair va au-delà de la barrière de la pudeur brise la barrière de la pudeur c'est ce qui peut faire scandale ou ce qui a fait aussi l'admiration commune au moins dans la presse et 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 là on on passe au-delà de la pudeur et on on s'avance dans la zone qui est d'habitude traitée seulement par le symptôme la honte et le dégoût et alors du fait que le désir est au moins tel qu'on l'aborde en psychanalyse est singulier qu'il est de chacun du fait que son objet est fantasmatique il est foncièrement extravagant il est foncièrement insaisissable c'est une fonction qui échappe toujours à qui veut le réguler et cette qui déjoue la maîtrise qui est rebelle à la norme alors ça fait toute la gaieté de l'inconscient qu'on trouve chez Freud puisqu'il a été capable la psychopathologie de la vie quotidienne c'est une suite au fond d'événements qui sont le plus souvent distrayants amusants comme les lapsus les faux pas les actes manqués ces errances ces extravagants du désir nourrissent une littérature au fond qui a fait école on s'amuse lorsque lorsqu'il y a un lapsus de micro si je puis dire l'acte manqué dans sesquelles du régisseur excusez-moi c'est distrayant et en même temps on regarde ce qu'elle est sur le visage du conférencier s'il palie perd le fil de son discours etc ça c'est 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 ce qu'il y a d'amusant dans les extravagances du désir mais si le désir n'est pas reconnu il devient aussitôt un bourreau le petit lutin devient un bourreau il vous fait souffrir il fabrique du symptôme alors dans une psychanalyse je crois qu'on admet maintenant en tout cas on sait qu'il ne s'agit pas à proprement parler de guérir il s'agit d'interpréter c'est à dire de lire dans les symptômes le message de désir qu'il recèle et le désir se présente en tout cas ça surgit dans une analyse essentiellement comme une question le désir surgit sous la forme qu'elle est mon désir mais cette incertitude sur la vérité de son désir c'est caractéristique des névrosés et il trouve dans l'analyse parfaitement à se loger en revanche la question est tout à fait secondaire pour le père vert dans la mesure où ce qui l'intéresse c'est sa jouissance et la différence c'est que la jouissance elle elle est pour chacun fixe et c'est ainsi que pour moi l'apologue d'une semaine de vacances fait écho à cette clinique sur le plan littéraire c'est pas un pur décalque c'est l'usage que j'en fais enfin ça guide aussi cette exploration littéraire c'est en effet d'une certaine façon celui qu'on appelle il dans le livre enfin il est le désir H-A-I-T ce qui l'occupe c'est la jouissance et on le voit on le voit à ce qui provoque son éclipse de la fin parce que que lui amène elle 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 lui amène un rêve elle lui raconte un rêve si on suit Freud le rêve c'est la réalisation d'un désir elle lui amène quelque chose qui est un message de désir à décrypter et aussitôt son humeur change il ne veut pas en entendre parler et c'est la colère c'est le mutisme c'est c'est le rejet quand sous la forme du rêve c'est le désir qui apparaît et qui vient gâcher au fond c'était la fixité de cette jouissance qui revient comme une mélopée dans ce livre pourtant court mais qui revient comme une mélopée insistante enfin comme qui évoque un peu comme le boléro de Ravel enfin cette cette litanie du nom des maîtresses et de leur et de leur qualité physique ou de leurs défauts etc et qui incarne la fonction de la répétition que explore par ailleurs dans un autre registre Camille Laurence peut-être on en entendra parler demain mais qui explore à sa façon les pouvoirs de la répétition et donc ici le clivage entre désir et jouissance est rendu palpable et sensible dans une semaine de vacances alors en effet la jouissance donne une boussole infaillible à celui qui néglige le désir le désir en revanche déroute parce qu'il est labyrinthique il égare et c'est pourquoi enfin c'est pourquoi le désir suscite l'invention de boussole d'artifices divers qui servent de boussole en tout cas c'est comme ça que je vois les choses et déjà dans ce séminaire du désir enfin au fond il s'éclaire aussi si on le pense à la lumière de la thèse de Lacan bien plus tardive il n'y a pas de rapport sexuel parce qu'une espèce animale dans les espèces animales il y a rapport sexuel au sens où il y a un programme déterminé pour l'accouplement la reproduction et aidé par le plaisir donc une espèce animale à sa boussole et qui est unique alors sur les marges on signale quelques aberrations etc. qui n'invalide pas cette proposition centrale dans l'espèce humaine on est forcé de constater que les boussoles sont multiples qu'elles sont concurrentes et qu'elles sont évolutives et qu'elles ne sont pas instituées par la nature je peux nous répéter 36 fois que pour faire un être humain il faut une ovule et un spermatozoïde mais il n'empêche que la façon d'ordonner les modes d'ordonner la façon dont un sexe se rapporte à l'autre ou au même sont extrêmement divers c'est pas nous qui sommes des relativistes c'est l'humanité qui est relativiste et il y a donc ce qui supplée à l'absence d'une boussole naturelle ce sont des artifices des montages signifiants ce que Lacan a appelé plus tard des discours des discours qui vous disent ce qu'il faut faire c'est à dire comment il faut penser comment il faut jouir comment il faut se reproduire alors on peut il y a différentes durées parmi ces discours il y en a de très grande ampleur de très longue durée c'est ce qu'on appelle les civilisations ou les religions en effet qui couvrent des millénaires ce sont aussi des discours qui organisent la cité qui organisent ses productions et tout ceci et et donc enfin ça organise des productions ça organise des croyances et à une autre échelle on peut dire chaque famille aussi à son discours c'est à dire un certain système de valeurs un certain nombre de signifiants de mots qui sont spécialement valorisés une certaine vision du monde un style de conflit etc et cependant le fantasme de chacun demeure irréductible aux idéaux ça on l'approche dans la psychanalyse on peut être dans la cité une féministe parfaitement authentique et puis sur le divan confessé qu'on jouit en pensant être battu et violé ça ne fait pas une contradiction c'est deux niveaux de deux niveaux de l'être et le caractère irréductible du fantasme par rapport à l'idéal il faut bien dire c'est l'expérience analytique se soutient de ça et alors le père dans le père tel qu'il figure dans une semaine de vacances au fond il essaye enfin il manifeste sa volonté de transmettre un idéal et au fond il joue le surmoi ne serait-ce que dans la forme qui est capitale bien sûr il ne faut pas dire il faut dire il ne faut pas dire une femme ne doit pas employer une jeune femme ne doit pas employer un certain type de mot et donc la pudeur qui est franchie les limites de la pudeur qui sont franchies dans la relation qui est racontée qui est romancée et bien les limites de la pudeur sont restituées d'une façon dérisoire au niveau de l'usage du vocabulaire et donc nous avons un père professeur qui fait la leçon qui fait la leçon à la fois de bien dire et de perversion et au fond c'est là à cet égard enfin c'est qui fait penser à la leçon de Ionesco mais qui nous montre la enfin là le professeur et le père et la transgression est plus marquée alors maintenant il se trouve que les boussoles inventées par les êtres parlants pour ne pas dire les humains sont diverses mais que jusqu'à une époque récente toutes les boussoles enfin il y a des exceptions marginales mais jusqu'à une époque récente toutes les boussoles indiquaient quand même le même nord à savoir le père au point que on pouvait dire que les civilisations les religions les sociétés sont patriarcales alors avec les exceptions patriarcal mais que c'était au point que le patriarcat comme forme d'organisation sociale jusqu'il n'y a pas si longtemps semblait un invariant anthropologique un invariant de l'humanité valable pour l'humanité tout entière bien que le déclin du discours patriarcal enfin a commencé il y a bien longtemps et s'est encore accéléré avec les temps modernes avec l'égalité des conditions à partir de la Réunion française avec la montée en puissance du capitalisme avec la révolution industrielle alors je rappelle souvent que Balzac le signale au milieu du 19e siècle dans sa préface à la rabouilleuse qui est dédiée à Charles Laudier si je me souviens bien il explique que maintenant c'en est fini de de la fonction du père qu'elle a été mise à mal du roi du père etc qu'on est dans une autre époque qu'il déplore et dont il est lui-même le romancier mais ça recommence au milieu du 20e siècle il y a un article célèbre de Hannah Arendt pour dire l'autorité n'est plus ce qu'elle était à partir de son expérience d'enseignante aux Etats-Unis et constatant que l'autorité n'est plus une voie qui satisfait l'humanité spécialement l'autorité patriarcale masculine patriarcale et d'une certaine façon de Gaulle lui-même qui a été l'incarnation glorieuse d'autoritaire lui-même au fond il a voulu inaugurer la participation on n'a jamais très bien su ce que c'était mais si je voulais ça ressemble un peu de Gaulle c'était quand même avec sa participation c'est un peu le père d'une semaine de vacances c'était du genre je dis à la classe ouvrière je te baise et tu aimes ça c'est un goût douteux d'accord bref je pense que nous vivons c'est ce que nous disions avec Christiane Alberti au déjeuner nous vivons une époque formidable parce que nous nous sommes en phase de sortie de l'âge du père et sans doute nous sommes en phase de sortie de l'âge du père depuis très longtemps mais maintenant nous le savons maintenant nous ne pouvons plus le méconnaître et s'il y a un livre qui m'a donné le sentiment de connoter de la façon la plus vive la plus stridente enfin la plus perçante ce moment de cette phase de sortie de l'âge du père c'est une semaine de vacances je l'ai lu comme ça sur ce fond là que que comme l'emblème de de ce que nous sommes en train de vivre bien sûr transposé il y a beaucoup d'autres angles qu'on peut prendre sur l'ouvrage mais je dis le mien d'hier et il y a un autre discours qui est en voie de supplanter le discours unique de jadis et ça ne se fait pas sans déchirement disons que c'est l'innovation à la place de la tradition c'est l'attrait de l'avenir là où le poids du passé enchaînait plutôt que la hiérarchie c'est le réseau on s'en est déjà aperçu il y a une dizaine d'années et c'est aussi le féminin prenant le pas sur le viril on ne conserve plus un ordre dans ses limites immuables on s'inscrit dans des flux transformationnels qui repoussent leurs limites et alors pour la psychanalyse c'est un enjeu parce que Freud est de l'âge du père Freud même a fait beaucoup pour sauver le père et Lacan l'a signalé il a signalé que l'église finirait par s'en apercevoir on a pu le voir ces temps-ci où Freud qui avait été accueilli au départ par le Vatican repoussé critiqué et bien est devenu au contraire enfin a été mis à la base du discours hostile au mariage pour tous on avait un renversement mais enfin qui était inscrit déjà qu'on pouvait en tout cas que Lacan avait prévu et Lacan s'il a suivi fidèlement la voie frayée par Freud dans l'expérience elle l'a conduit ailleurs elle l'a conduit à poser que le père est un symptôme c'est ce qu'il a fini par formuler à la fin de sa vie mais c'est déjà présent quand il introduit le concept du désir il montre que le désir du père le désir pour le père se laisse interpréter en termes de perversion et pour ceux qui connaissent ce séminaire par des lectures sur des éditions pirates circuler c'est pour ça que Lacan dans ce séminaire consacre cette leçon à l'Hamlet de Shakespeare parce que le prince Hamlet dans Shakespeare est mis au pied du mur par le fantôme du père et au fond c'est la parole du père qui le rend malade Hamlet et c'est le fils rendu malade par la parole du père rendu fou même c'est-à-dire que la parole du père est son symptôme et au fond dans la pièce le désir de Hamlet qui est d'abord captif du père finit par s'en émanciper mais c'est au prix de la mort pour moi c'est comme une sorte de miracle au moment où je suis entre les premières et les deuxièmes épreuves de ce séminaire là que m'arrive qu'arrive à ma connaissance à ma lecture une semaine de vacances qui au fond qui réactualise je voudrais dire qui réactualise la Hamlet de Shakespeare là c'est le père et la fille et là aussi on assiste à la façon dont le désir d'elle s'émancipe à la faveur de ce mutisme et de la colère et du mutisme du père et au fond trouve assez mystérieusement cette comme objet c'est la dernière phrase n'est-ce pas elle parle à son sac de voyage dans la gare où elle ne connaît rien ne lui est familier elle ne trouve le familier le Heimlich freudien tout lui est un Heimlich et le seul Heimlich le seul familier peut-être la seule famille qui lui reste c'est son sac de voyage comme dit la dernière phrase et elle lui parle et au fond pour moi ça fait écho enfin je n'ai pas fini de déplier ça je suis encore à y penser mais enfin il y a un objet un objet petit comme disait Lacan d'un titre spécial et qui est finalement son support son adresse et au fond c'est au fond c'est peut-être son sac de voyage qui va lui lui interpréter son rêve en tout cas voilà les questions que je me poserai quand je ferai une deuxième lecture bon alors oui ça fait déjà un petit bout de temps je vais j'ai employé le mot de perversion c'est un terme clinique bien entendu ce que montre Lacan et ce qu'il nous a appris ce qu'il a mis en évidence c'est que tout désir a un noyau pervers le terme de perversion chez Lacan c'est pas fait pour favoriser la ségrégation c'est au contraire pour indiquer que tout désir a ce biais connaît ce biais et par là on aperçoit que l'Oedipe n'est pas du tout la solution unique du désir c'est seulement sa forme normalisée il a été jusqu'à présent sa forme normalisée et sa prison et à travers le Hamlet de Shakespeare comme à travers une semaine de vacances de Christine Angot ce qu'on aperçoit c'est en quoi l'Oedipe est pathogène je veux dire on colle ça sur le visage c'est pas une interprétation même c'est patent et que le destin du désir ne se limite pas à l'Oedipe alors on a reproché à Lacan un moment d'être homophobe des inventions extravagantes il est certain qu'il avait un vocabulaire d'époque enfin vous lirez le dernier chapitre du désir et son interprétation vous y lirez un éloge de la perversion un éloge de la perversion que Lacan conçoit comme traduisant une rébellion contre l'identification conformiste qui assure le maintien de la routine sociale et il montre comment la pulsion peut être vide c'est dans Freud dans Freud il n'y a que la sublimation les activités culturelles peuvent satisfaire la pulsion aussi bien que la jouissance de l'objet autrement dit vidé de la jouissance sexuelle la pulsion subsiste néanmoins comme une forme culturelle où vient se couler la jouissance de la lettre cette jouissance que nous donne l'art et la littérature et que nous sommes ce qui fait que nous sommes attentifs nous devons l'être davantage aux formes contemporaines de la création littéraire qui répercutent les craquements des conformismes anciens en train d'être remaniés sous nos yeux et si nous pouvons comprendre enfin ceux qui se font les gardiens de l'ordre ancien qui s'attachent à une cause perdue il faut savoir que tout retour en arrière est impossible et donc nous avons tous notre sac de voyage parlons à notre sac de voyage comme l'héroïne de Christine voilà ce que je voulais vous dire avant d'écouter si je peux des questions que vous voudrez bien poser si on veut bien remonter un peu la lumière que je vois et que je m'adresse voilà le changement dont vous parlez ne concerne pas le monde oriental qui essaie de défendre du moins les extrémistes le patriarcat oui ils essayent de le défendre très juste mais pourquoi essayent-ils de le défendre s'ils essayent de le défendre comme nous venons d'y assister récemment à Boston par exemple c'est peut-être qu'ils sentent que ce discours est menacé puisqu'ils le défendent il y a un temps où ils n'avaient pas à le défendre il était là on a tout de même le sentiment que là aussi une certaine dissolution est à l'oeuvre dans ces alors je ne sais pas si une certaine dissolution est à l'oeuvre et c'est à voir par quels moyens mais l'objet technique joue un grand rôle la technologie joue un grand rôle dans cette dissolution de l'ordre patriarcal ancien c'était un ordre vertical donc l'information la communication était maîtrisée par des acteurs très peu nombreux centralisés le seul le seul fait de la décentralisation de l'information est déjà anti-patriarcal déjà et ça ils en font l'expérience ça ne dit pas que ça résout toutes les questions mais ça 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 désagrège des centres certains centres de pouvoir alors il est certain que par exemple la façon dont l'église de France a changé de ton depuis quelques temps qu'elle organise des manifestations sur tout le territoire des manifestations puissantes et extrêmement extrêmement bien tenues comme on en faisait la remarque ce matin même quelqu'un qui avait observé comment on dispatchait dans les gares enfin on sent qu'il y a une organisation là puissante et rodée mais je pense que je pense que l'église de France est évidemment entraînée à s'affirmer davantage par exemple la sphère publique par l'exemple islamique par l'exemple musulman mais évidemment elle ne peut pas aller on voit difficilement nos évêques organiser des attentats à la bombe comme les jeunes les charmants tchétchènes américains vont s'arrêter avant alors il se pose des questions comment défendre comment défendre le paire ils ont d'autres ressources nous avons déjà la vierge marie qui attend qui est dans la coulisse enfin pas dans la coulisse je pense qu'il y a par exemple dans le catholicisme des ressources qui permettront parfaitement de s'adapter au temps à nouveau et qu'il suffira d'opérer un petit déplacement pour être que le destin du catholicisme n'est pas forcément lié au patriarcat oui oui enfin votre inquiétude votre idée était le catholicisme peut résister puisque l'islam résiste mais je crois qu'il vaut mieux découpler le sort de l'un et de l'autre et que le catholicisme a des ressources de dialectique et d'ajornamento que l'islam n'a pas en bref mais c'est un hommage que je rend à cette grande institution de l'église catholique alors je me demandais s'il y aurait ici des personnes qui seraient anti-mariage pour tous je l'espérais un peu j'espérais un peu de mouvement mais apparemment la réputation de l'école de la cause freudienne comme suppôt du mouvement du mariage pour tous n'est pas parvenu jusqu'aux extrémistes toulousains donc si nous sommes entre nous oui oui je voulais savoir ce que vous pensiez de ce qu'on peut lire sur la plume de certains psychanalystes je pense par exemple à Charles Mellement ou Jean-Pierre Lebrun qui s'inquiètent qui s'alarment justement de la sortie de l'âge du père en disant que du coup nous nous trouvons dans la mère version et que ça n'est pas certainement une bonne chose je pense d'ailleurs au livre précédent de Christine Angot Les Petits où on voit finalement quelque chose de cela on voit une mère qui cherche à accaparer les petits et qui dénie au père finalement sa fonction donc je voulais voilà je voulais savoir ce que vous pensiez de la mère version je ne connais pas trop je ne connaissais pas cette expression je crois que c'est Charles Mellement qui l'emploie oui ça n'est pas un auteur je suis tout je me doute il y a un contentieux très ancien entre nous ça je ne savais pas mais je vous l'apprends sans me déculper mais tu avais bien compris il se trouve que j'ai été son analysant jadis et que j'ai pu j'ai pu éprouver au moment où Lacan procédait à la dissolution de son école enfin il s'est conduit d'une façon qui n'a pas eu mon approbation et moi apparemment je n'ai pas eu la sienne donc nous sommes séparés pas à la miam et il est en effet l'exemple de disons enfin un des exemples du psychanalyste nostalgique de l'ordre du père qui croit que la psychanalyse est essentiellement partie liée avec l'audible freudien alors en tout cas ils se disent lacaniens s'ils sont lacaniens ils ont très mal mis Lacan parce que comme je vous le disais la construction de Lacan là-dessus ça date c'est de son séminaire son quatrième séminaire c'est fait pour rendre compte de la psychose et d'emblée avec le concept du désir Lacan est allé n'a pas du tout arrêté les choses photographié les choses éternisé le dit et dans mon cours que j'ai suivi beaucoup d'années qui va s'être publié on verra les scansions que Lacan a pu ménager pour dire que le dit ne tiendrait pas la tête de l'affiche indéfiniment et que l'imago paternel était en voie de désagrégation et vivons ça aujourd'hui alors ceci dit la question c'est comme disait Lacan encore le père au pire c'est à dire rien ne nous assure rien ne nous dit que ça sera tellement mieux nous ne pensons pas que nous allons trouver des dispositifs qui vont pouvoir résorber le décalage du fantasme et de l'idéal mais c'est très spéculatif parce que de toute façon il y a quelque chose d'irréversible ça n'est pas un complot ça n'est pas parce que nous sommes faibles et nous ne sommes plus vertueux comme monsieur Mellement sans doute pense être un modèle de vertu nous ne sommes pas ça ne tient pas à ça ce qui ce qui attaque le patriarcat est au niveau de la civilisation beaucoup plus puissant c'est avant tout le discours de la science c'est c'est un discours qui a qui dissout les concrétions hiérarchiques qui et qui est animée qui n'est pas animée par l'idée de que vous connaissez l'idée finaliste que nous connaissons le bien et que nous allons protéger les populations pour les pour les diriger vers ce bien le bien le beau et même le vrai ne sont pas des valeurs du discours de la science il s'agit d'opérer il s'agit d'agir sur ce qu'on appelait jadis la nature et qui évidemment disparaît bon alors l'évagissement sur le thème c'était mieux avant et que et alors on n'insiste plus que sur lorsqu'on lit ces auteurs on croit que on est à l'envers de ce que montre Lacan à savoir le caractère pathogène de l'ordre patriarcal c'est la paix c'est la paix règne et bon et je crois que nous nous inscrivons en tout cas un certain nombre de psychanalysmes nous n'étions pas portés à nous engager dans l'affaire par exemple du mariage ce sont au contraire des nostalgiques qui se sont mis en avant pour expliquer que la psychanalyse et ce que Freud disait du père et le dit tout ça venait à l'appui du mariage pour tout à l'appui de leur opposition au mariage pour tout et donc ils ont il y a eu une alliance passée entre certains psychanalystes et des religieux nous avons laissé faire pendant un certain temps jusqu'à ce que en tout cas pour moi ça devienne impossible à supporter de se taire et de dire que si on a si les analystes ont à dire quelque chose ça n'est certainement pas dans le sens d'arrêter l'histoire à un ordre patriarcal qui se défait sans que pour autant nous ayons à promettre le bonheur pour demain et en effet il y a un décalage entre notre discours et celui qui est beaucoup plus enthousiaste des groupes des associations homosexuelles etc nous ne pensons pas que c'est que c'est une solution magique mais qu'elle est inévitable qu'il est inévitable que l'ordre patriarcal soit soit démentqué l'expression que vous avez employée le père un effet de sens paradoxalement réel je ne suis pas sûr de bien comprendre l'ensemble l'expression vous l'aviez le père un effet de sens paradoxalement réel c'était à propos de de la figure du père oui 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 c'est sûr ça suppose l'idée que les effets de sens ça c'est une expression que Lacan utilise beaucoup mais qui n'est pas de lui qui a été inventée si je ne me trompe pas par un anglais qui s'appelle Wagner que Lacan a repris l'effet de sens l'effet de sens ils ont la signification pour simplifier pour un Lacanien c'est plutôt d'ordre imaginaire c'est quelque chose qui qui fluctue au point que Lacan pouvait dire je peux donner n'importe quel sens à n'importe quel mot si vous me laissez parler assez longtemps pour dire que c'est là qu'on voit aussi ce qu'a un peu de ridicule ceux qui se présentent comme voulant sauver le sens des mots chez les anti-mariages pour tous il y a ça on touche au sens des mots bien sûr on touche depuis toujours au sens des mots le sens des mots ça s'appelle l'évolution des langues et ça se produit quand ils sont scandalisés par ce qu'on appelle mariage l'union de deux personnes de même sexe il fallait commencer par être scandalisés qu'à la révolution française on est continué d'appeler mariage le mariage civil alors que ça n'était pas le mariage religieux donc les signifiants demeurent et l'histoire c'est-à-dire la conversation ininterrompue des hommes le discours universel fait que les mêmes signifiants reçoivent des significations différentes si on veut arrêter ça alors là c'est même pas autant de papas il faut aller au paradis je ne sais pas je ne sais pas dans quel là où il y a langage il y a l'évolution du langage sinon c'est pas un langage d'accord si on parle du langage des abeilles d'accord ça c'est fixe depuis depuis toujours ça les signaux que se font les abeilles ça n'a pas bougé depuis la préhistoire enfin depuis qu'il y a des abeilles on n'est pas quand parce que je ne sais pas ce qui n'empêche pas qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec les abeilles j'ai vu récemment avec les abeilles comme on pour protéger les plantes les fleurs on met un produit qui s'appelle le croster et il paraît que quand une abeille mange du croster justement elle ne s'y retrouve plus du tout elle ne peut plus retrouver le chemin de la ruche et elle crève bon mais ça c'est pas la faute de l'abeille c'est la faute de l'homme qui a inventé de protéger qui protège les plantes mais protégeant les plantes c'est crever les abeilles bon mais chez les abeilles ça veut dire toujours la même chose leur langage soit disant celui que von Frisch avait trouvé ça avait fait une énorme émotion quand on avait trouvé le langage des abeilles bon c'est un langage absolument fixe bon notre notre langage à nous n'est pas fixe bon et donc les signifiants demeurent et les significations fluctuent elles fluctuent selon nos intérêts et donc alors en premier abord les significations sont de l'ordre que nous appelons imaginaires pour dire que c'est comme des effets des miroirs ça miroite ça n'est pas fixe et donc il y a un certain paradoxe à dire un effet de sens réel et c'est à un moment une hypothèse que d'une fois Lacan évoque il faudrait qu'une interprétation analytique soit un effet de sens réel c'est à dire que la signification qu'on produit ait un effet disons sur la jouissance du sujet sur ce qu'il y a chez lui de plus fixe et de plus invariable puisque c'est ça qu'il qualifierait au fond le réel et cette au fond le au fond je comparais le père dans une semaine de vacances je le comparais au soleil le comparais à une planète à ce qu'il y a au fond de plus réel ça a été le modèle de tout réel les astres les astres en tant qu'ils reviennent toujours à la même place dans l'histoire de l'humanité c'est ce qui a paru le plus réel par rapport à quoi même nos existants dites sublunaires sous les astres étaient marqués d'un moindre être par rapport à la donc d'une certaine façon l'écriture littéraire de Christine Angot arrive à je voulais dire cette expression un peu en effet rapide je voulais dire son écriture arrive à produire un effet de signification qui a une densité telle qu'elle donne qu'elle donne du réel à cette figure et que en effet j'employais après le mot de gravitation donc c'est la fille gravite autour de cet astre et à un moment en effet ça commence le moment où enfin je vais voir mais en même temps il parle il soutient cette jouissance ce rapport il parle quand il se tait et il se tait quand elle évoque son inconscient le rêve quand il se met alors là elle reste elle est expulsée en quelque sorte de cette scène elle y reste au fond aussi alors ce qui est assez frappant très frappant là c'est que de qui c'est le fantasme on a au fond une sorte de dimension inter-fantasmatique je dirais au fond c'est pas des sujets il et elle c'est des pronoms le sujet il n'y a personne de du jeu donc c'est c'est le sujet est insituable et même la jouissance est insituable alors elle est situable le père et Jacques enfin au fond il n'y a peut-être qu'un seul sujet dans l'histoire et une seule jouissance et il y a deux signifiants le S1 et le S2 il et elle ils sont connectés et puis il y a un effet de jouissance il y a un effet de sujet et il faut voir peut-être à chaque phrase où est-ce que ça cite c'est d'ailleurs très frappant dès le début du livre moi ça m'a heurter frappé la première phrase la première phrase il y a trois propositions la dernière étant une bande et puis après le point la deuxième phrase c'est riant de l'intérieur qu'est-ce que veut dire riant de l'intérieur d'emblée vous êtes installé dans une dimension où et c'est c'est pas son âme qui se déploie mais il y a quelqu'un perçoit le rire de l'intérieur du père je trouve ce riant de l'intérieur phénoménal c'est vraiment une surprise si écrire est une surprise pour Christine Angou la lire est aussi une surprise riant de l'intérieur moi ça m'arrête j'ai pas fini de jouer avec je trouve et donc ça vous installe dans un espace qui est difficile qui est pas situable c'est pas le fantasme du père vu par la fille etc il y a un mixte où il y a je ne sais pas comment l'appeler il y a une dimension commune interfantasmatique qui fait beaucoup pour ce qui est de cette lecture finalement c'est un livre court aussi pour qu'on lise du début jusqu'à la fin il y a quelque chose où il ne faut pas arrêter c'est d'un seul mouvement qu'on court en dite à l'autre comme ça je l'ai eu oui je me demandais au fond qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les conséquences de ce que vous avez énoncé concernant le père à la fois pour la pratique de l'analyse et peut-être aussi pour la présence de l'analyste dans le dans le monde dans la façon dont il se présente par exemple comme vous aujourd'hui auprès d'un public qu'est-ce que quelles sont les conséquences de ça qu'est-ce que ça change au fond il y a beaucoup d'éléments de notre civilisation qui datent de l'âge du père au point que quand on rêvait de transformer les théâtres je ne sais pas pour qu'il y ait des happening qu'il n'y ait pas des acteurs séparés des spectateurs en considérant que déjà la séparation des deux avec la hiérarchie visible même si ça a été un peu abaissé voyons comment ça a baissé un petit peu la scène après ça sera mais il y avait l'idée en effet qu'il fallait remanier ce qui reste du père dans le théâtre on est travaillé par ça ceci dit il y a des beaux restes il y a des très beaux restes enfin c'est loin d'être c'est loin d'avoir disparu par exemple la starification du pape à peine nommée et tout de suite tout le monde lui trouve toutes les qualités du monde dans le monde entier si vous voulez il y a le type il ne connaisse pas personne n'a entendu parler de lui à part les argentins on n'est pas toujours en bien en plus et puis il devient pape et d'un bout à l'autre de la planète ça devient le modèle le gentil celui qui va le pape des pauvres alors que le Vatican est dans des histoires d'argent depuis 30 ans ils n'arrivent pas à s'en sortir je ne sais pas comment ils font il y avait le type qui était pendu sous un pont ça avait commencé avec la loge P2 il y avait le banquier qui s'était pendu sous un pont enfin il s'était pendu tout seul ou on l'avait aidé on ne sait pas ça fait 30 ans que ça dure avec un cardilat d'un autre il les remplace et ça empire on dirait tout le temps mais il dit je suis le pape des pauvres et tout le monde applaudit parce qu'en effet il y a un passé parce qu'il y a saint François d'Assise etc et ça marche et en effet moi-même je me dis bon c'est sûr que quand il était provincial du Jusuit en Argentine il n'a pas l'air d'avoir été brillant mais c'est un pape c'est nouveau etc et je suis pris aussi enfin plus ou moins mais je veux dire regardez alors après mais je veux dire la figure du père l'idée qu'il y a quelqu'un qui a un souci bienveillant de l'humanité et tout on aime le croire c'est comme c'est comme c'est décrit par Freud c'est à dire on aime croire ça c'est le personnage anaclétique comme c'est comme ça qu'on a traduit Freud c'est à dire le personnage qui prend soin de vous et qui est essentiellement la mère classiquement était la mère dans l'enfance ça a donné donc Winnicott la mère suffisamment bonne etc peut-être la mère excessive qui s'approprie ses enfants et la mère est le secret de cette figure du père là le souci le souci bienveillant et il y a d'ailleurs dans le père il y a une sorte de il rayonne de bienveillance c'est un père et c'est ça la dérision du père est aussi là c'est qu'on présente un père qui veut qui par certains côtés veut le bien de sa fille il veut il veut qu'elle jouisse il veut qu'elle sache jouir il veut qu'elle sache choisir ses partenaires à l'avenir elle saura désormais reconnaître ceux qu'il aime vraiment comme son papa ou les méchants c'est irrésistible c'est on a c'est le père de la pastorale est aussi présent chez cet abuseur c'est je trouve que c'est un roman qui est l'apologue du moment que nous vivons tel que moi je le perçois tel que je perçois ce moment comme un moment quand même d'une phase de transition hors de l'âge du père ça dure depuis longtemps c'est en marche depuis longtemps mais maintenant le pas est de plus en plus pressé et il y a justement les tambours de la guerre et même de la guerre civile de l'autre côté on nous annonce et le sang va couler c'est la guerre civile on voit les personnes les personnes excellentes qui disent ça comme Friglis de Barjot mais même il y avait des cardinaux qui perdaient un peu la boule c'est très amusant à boire enfin oui ah juste une toute petite chose pour porter une précision par rapport à la question qui a été posée sur le mot mariage par exemple qui changerait de sens etc et pour conforter ce que vous avez dit dans le livre en effet il est gardien du sens des mots depuis l'origine et chaque fois que ce sens bouge chaque fois que ce sens est pris par des incultes ou par des modernistes d'une façon nouvelle tout de suite il redresse tout de suite il revient vers le sens de l'origine et même quand vous avez dit le pape des pauvres je crois que c'est aussi parce que les gens croient au sens des mots et donc sans se poser la question de ce qu'il y a dans le sens des mots donc forcément on peut y croire très facilement et suivant ce que vous vous avez proposé comme comme vision de ce père là oui enfin c'est par rapport à sa en fait il n'aime pas les mots alors qu'un écrivain peut les aimer il ne les aime pas il prétend en connaître le sens donc ça fait une grande différence je voudrais poser une question très très légère concernant Frigide Bargeau pourquoi choisir comme égérie d'un mouvement comme le mouvement anti-mariage gay quelqu'un tout de même qui s'est illustré dans un registre bien différent ah mais ça c'est le génie ça c'est le génie de l'église ça ça au contraire je là je salue le savoir-faire c'est à dire à la fois l'église est gardienne d'une sagesse qui a 2000 ans derrière elle ou plus puisqu'elle est appuyée sur Aristote revue revue par saint Thomas d'Aquin est relancée au 20ème siècle par Léon XIII donc c'est 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 puissant c'est 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 l'organisation c'est le monde vu à partir de son harmonie la préservation de son harmonie mais en même temps l'église a compris l'écteur moderne il faut être de son temps donc le pape est sur twitter donc on prend on ne prend pas une grenouille de bénitier comme on disait jadis peu respectueusement on ne prend pas une grenouille de bénitier pour comme on prend on prend l'évaporé en mini jupe et en talons de 20 cm et elle reprend elle fait fonction de et elle en prenne et on ne peut pas dire que c'est ringard on ne peut pas dire que c'est le passé plus cool tu meurs c'est et je l'avais comparé avec la surprise qui a été la mienne en Italie le jour où après l'opération main propre qui avait liquidé la démocratie chrétienne et le parti socialiste etc corrompu jusqu'à la moelle on se demandait où l'église allait mettre ses billes et à l'époque j'étais en Italie avec un collègue psychanalyste très bien introduit au Vatican donc j'ai compris après qu'il était proche du cardinal Scola qui a été battu pour pour être pape par l'argentin et il m'a dit Berlusconi l'église choisira Berlusconi c'est pas possible déjà avec la réputation de Berlusconi il y a 20 ans pas du tout l'église a soutenu jusqu'au bout Berlusconi et le Berlusconi des orgies le Berlusconi c'est pas Glimli Bonga Bonga et bien l'église l'a soutenu et le soutien encore qui est au regard incroyable de Berlusconi c'est à côté de ça Frigide Bargeau c'est une sainte non non mais c'est c'est un talent c'est des Italiens qui font cette politique c'est il y a une intelligence spéciale une ouverture d'esprit que vous n'avez pas ce sont des princes de l'église qui ne sont pas arrêtés par des préjugés petits bourgeois du genre les idées de l'église doivent être défendues par des parangons de vertus où est-ce que vous avez vu ça ça c'est vrai pour c'est le pro parti socialiste qui voudrait avoir des gens vertueux mais c'est des idées robespéristes c'est pas des idées ecclésiastiques non ça ça me paraît très génie d'avoir Frigide Bargeau d'ailleurs j'ai été invité au forum de libération à Rennes et il m'avait d'abord proposé il m'avait dit d'abord ça serait il était question que ce soit Frigide Bargeau avec moi j'ai dit mais assurez-la que je ne me dirai pas un mot contre elle et tout j'aurais été ravi de connaître Frigide Bargeau mais elle n'a pas vu et donc j'ai eu à la place Rémi Bragg grand balien philosophe et membre de la qualité des sciences morales géométiques et je vous assure il était beaucoup moins drôle et il ne faisait pas le poids attendu que elle elle c'était quelqu'un elle c'est quelqu'un d'ailleurs vous avez vu avec quelle égande elle s'est laissée un peu emporter vous avez vu avec quelle élégance elle a reculé elle est bien conseillée elle a fait un pas de trop elle a su faire reculer elle a même demandé au ministre de l'Intérieur qu'on arrête tous ces gens qui salissent son mouvement ça on peut être sûr que elle est bien conseillée oui oui vous avez beaucoup insisté sur une lecture de Lacan qui ne va pas dans le sens d'une nostalgie à l'endroit du nom du père donc comment qualifier finalement cette position non nostalgique qu'est-ce que quelle formule on pourrait c'est pas un optimisme pour l'avenir c'est-à-dire il y a l'idée qu'il y a il y a des impasses intrinsèques à l'espèce qui ne perd l'humanité c'est comme la princesse au petit pois c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas elle se tourne dans tous les sens sans arriver à trouver la bonne position premièrement et deuxièmement en effet il n'est pas du tout tort du côté de l'église de penser que la science est addictée de la pulsion de mort d'accord le dit c'est une des formes de la pulsion de mort aussi puisqu'il y a la recherche il y a la recherche coûte que coûte au fond de cette opérativité sans s'occuper des valeurs le discours scientifique est à lui-même sa propre valeur et donc en effet il s'incarne la dévastation déjà dans la phrase de Descartes nous serons maîtres et possesseurs de la nature déjà le désastre écologique est inscrit donc et alors c'est très légitime d'estimer que si on pouvait revenir alors enfin que les idéaux de saint Thomas nous protégeraient de ça mais le retour au Moyen-Âge ne paraît pas possible je ne dis pas que après il faut discuter s'il est souhaitable ou non mais pour l'église il pourrait l'être si vous voulez parce que on parle du mariage pour tous enfin avant le mariage pour tous il y avait la contraception avant la contraception il y avait le divorce le divorce l'église s'est opposée à ça et au Moyen-Âge c'était impossible il y a des centaines d'années pendant lesquelles une société sans divorce vous étiez condamné à rester en couple et si jamais les femmes séparées étaient des outcasts du point de vue social enfin c'était tout mais en effet il y a dans enfin derrière le vernis il y a un vernis actuel dans les positions que défend l'église mais quand on gratte on voit que l'idéal est en fait un idéal disons médiéval médiéval au sens où j'avais dit dans un bloc ma surprise de lire que pour le cardinal Scola le fait que la sphère privée la sphère publique soit distinct pour lui c'était un drame des temps modernes et que donc ce que Hobbes au XVIIe siècle Locke et Kant au XVIIIe siècle avaient posé était regrettable donc c'est pas seulement la révolution française c'est en deçà et que et donc j'en étais à dire finalement ce qui s'est rapproché le plus de ce modèle au XXe siècle c'est le régime de Salazar au Portugal c'est difficile évidemment il ne le propose pas il ne le propose pas en tant que tel mais quand on regarde les textes de près c'est le cas alors cela dit donc cette voie me paraît impraticable sinon comme un idéal dont on sait qu'il ne sera pas réalisé notre position n'est pas optimiste on pense simplement qu'il vaut mieux accompagner le mouvement pour le modérer plutôt que de s'y opposer en vain par exemple on s'inquiète de la gestation pour autrui et tout ça mais le commerce d'enfants bat son plein dans le monde bat son plein depuis 10 ans dans le monde et plus je citais un livre américain d'un professeur de la Harvard Business School qui s'appelle The Baby Business de 2005 qui donne des chiffres étonnants où on ferme les yeux devant ça où on admet que c'est une réalité et qu'on a vendu des êtres humains depuis qu'il y a des êtres humains on les a vendus comme esclaves on les a vendus comme population on a tranché dans les empires et on s'est passé des provinces en veux-tu en voilà ça fait partie de la condition humaine donc plutôt que de tomber dans les pommes ouvrons les yeux voyons que ça a lieu il vaut mieux le reconnaître pour arriver à le réguler c'est mon c'est mon sentiment alors comment appeler ça je chercherai un nom c'est c'est un réalisme qui n'est pas poétique de toute forme de oui c'est une forme de réalisme qui voudrait arriver à qualifier disons fermer les yeux refouler dénier ça ne peut pas être une attitude d'un ami donc il faut ouvrir les yeux il faut admettre le soupir ne sert à rien les soupirs à l'avènement justement Lacan avait intitulé ses séminaires ou pire en disant je laisse à d'autres de soupirer mais ça parle de ça c'est à dire soupirer après le père la question c'est ça sera peut-être c'est ou pire le père ou pire point d'interrogation mais même si c'est pire c'est pas pour ça qu'on qu'on peut l'éviter donc qu'est-ce qu'on fait dans le pire on essaye de le tempérer de le modérer et d'ailleurs ça n'est tout ça ne vaut que pour des gens d'un certain âge avant on mourait dans la même société où on était né et les sociétés ne changeaient qu'extrêmement lentement à partir du moment où il y avait eu la révolution industrielle Baudelaire a commencé à soupirer que la forme d'une ville qu'une ville change plus vite que le cœur d'un mortel ça c'est c'est du milieu du 19ème siècle on commence à se rendre compte qu'ils vont mourir dans un autre monde que le monde dans lequel ils sont nés et maintenant ça change trois fois enfin donc si on veut pleurer on peut pleurer on pleure son enfance c'est foncièrement on a la nostalgie du monde de son enfance alors moi je ne l'ai pas ni de mon adolescence je ne vais pas pleurer la sorbonne de jadis je ne vais pas je trouve formidable d'avoir au bout des doigts en 0,7 seconde les informations dont j'ai besoin les dates les noms pour moi c'est une époque de ce point de vue là c'est une époque merveilleuse et en plus on vit un champ enfin on vit une phase de transition aiguë qui me paraît absolument passionnante et où j'aime tout le monde les pour les contre etc bien sûr je suis pour le mariage pour tous je me suis découvert ça au dernier moment parce que je ne m'engageais pas mais je les aime bien les autres aussi si vous voulez qui sont là avec ils défilent dans les rues avec un papa une maman un enfant on n'a jamais eu besoin de faire ça pendant toute l'histoire de l'humanité moi quand j'étais jeune on aurait vu des gens comme ça on les enfermait aujourd'hui on ne les enferme pas parce que justement on n'a plus besoin d'un papa et une maman pour faire un enfant c'est pour ça que ça devient un slogan donc c'est bouleversant d'une certaine façon ils sont les témoins des siècles bon donc je me moque d'eux mais je les aime bien aussi et je suis tout à fait capable de me moquer des extravagances des propagandistes du mariage pour tous aussi qui pensent que ça va tout résoudre donc j'en ai après personne et je trouve passionnant le moment même avec ce qu'il a de tendu avec cette France qui en effet a besoin sans doute de nuer elle devra aller très très mal sans doute avant de réussir à rebondir puisque de Gaulle disait on fait des réformes en France à la suite d'une révolution on n'a pas l'air parti pour une révolution en tout cas c'est pas nos anti-NTP qui vont faire ça ils ne font pas ça en eux donc il faut sans doute que ça aille encore beaucoup plus mal pour qu'il y ait un sursaut donc on va vivre des temps difficiles tendus intenses donc en tout cas je suis optimiste pour ce qui est de des jouissances intellectuelles à venir on va peut-être arrêter là parce qu'il est 9h45 et on va avoir la suite du spectacle donc arrêtons et on sort ça doit être embusqué par des gens qui sont dopés dans le sport ça doit être plus intéressant un match de foot avec 22 dopés avec 22 ? personne dopé, 22 joueurs dopés oui pourquoi pas merci beaucoup en tout cas